Bonjour à tous, merci d'être avec nous à la une de la presse marocaine ce matin. Un constat particulièrement préoccupant, celui fait par la ministre de la Famille, Nousa Scali, à propos des violences sexuelles sur les enfants. 52% de ces violences sont commises par des proches, explique Libération. Parents, voisins, éducateurs, des chiffres d'autant plus effrayants, écrit le journal qu'il jette à la face de la société marocaine. Cette réalité bien amère, l'inceste, avance au galop chez nous. Mais l'article incrimine aussi l'école et la société en général. L'éducation nationale est appelée à se manifester sur cette question, écrit-il, et à dire quelles mesures il devrait prendre pour sévir contre ce phénomène qui se nourrit surtout du laxisme et du silence complice d'une société qui a encore grand peine à regarder en face ces monstres destructeurs. Mais l'approche judiciaire est-elle suffisante pour affronter ce problème-là ? C'est la question que se pose aujourd'hui le Maroc, et la réponse est évidemment bien plus complexe que cela. Il faut que dans les cas de pédophilie, les juges soient sensibilisés à la faiblesse et au statut des enfants. Explique un avocat interrogé par Le Quotidien. Il ne faut pas seulement se limiter à infliger des peines aux auteurs de violences, il faut aussi leur assurer un suivi médical et psychologique, sinon ils récidiveront. Surtout, il faut permettre aux victimes de pouvoir parler, car les chiffres avancés par le ministère sont bien en dessous de la réalité, selon les associations. Les violences commises au sein de la famille ou par une personne d'autorité ne sont presque jamais dénoncées. souligne une étude. Toujours dans les pages d'aujourd'hui, le Maroc, ce portrait de Khaled Wadzani, cet Américain d'origine marocaine accusé de soutien à Al-Qaïda. Khaled Wadzani est revendeur de voitures d'occasion dans le Missouri, explique le quotidien marocain. Il aurait fourni, selon la justice américaine, au moins 23 000 dollars en réseau terroriste, une somme tirée de la vente de son entreprise, puis de celle de son appartement. L'homme voulait aider Al-Qaïda à combattre en Afghanistan, en Irak ou en Somalie. Il l'appelait dégoubable. Mercredi, il risque jusqu'à 65 ans de prison ferme. Internautes algériens, attention, vous êtes surveillés. C'est la une de l'édition du week-end d'El Watan parue ce matin. Les autorités surveillent étroitement. Le réseau explique le quotidien, qui révèle que les coupures de la ligne le mois dernier auraient servi à installer de nouveaux outils de contrôle sur Internet. Et les premières victimes ont commencé à tomber, écrit le journal. Groupe de militants des droits de l'homme, démocrates, syndicalistes ou activistes de l'opposition. Concrètement, le système trie les données par mots-clés ou par localisation géographique et permet de lire les e-mails, les conversations instantanées, d'écouter la téléphonie par Internet. Ce n'est plus de l'écoute classique, mais bien du piratage légal à distance, précise El Watan. Ne souriez plus, conclut-il. Les services de sécurité sont chez vous. Pour attend un jour réconcilier les mémoires de l'Algérie, et de la France, c'est la question que se pose le quotidien français Le Monde, alors que le film, déjà très polémique de Rachid Bouchareb, hors la loi, est présenté aujourd'hui au Festival de Cannes. Le nouveau film du réalisateur d'indigènes traite cette fois de la guerre d'Algérie et s'ouvre sur les massacres de Sétif, commis par l'armée française le 8 mai 1945. Une histoire qui tombe bien mal pour le gouvernement français en plein contexte de crise entre Paris et Alger sur la question de la mémoire du colonialisme. Le travail de Deuil n'est toujours pas fait, estime Benjamin Storin, historien, spécialiste de ces questions. La réconciliation passera sans doute par des révisions et par un geste politique indispensable, estime Le Monde. Aller aussi dans le quotidien français, cet entretien avec Zahra Ranavar, l'épouse de Mirosey Moussavi, leader du mouvement vert en Iran et adversaire malheureux de Marhoud Ahmadinejad lors des dernières élections présidentielles. Celle-ci raconte les mois de campagnes très difficiles aux côtés de son mari, la confrontation avec les groupes intégristes et les attaques du gouvernement. Surtout ses difficultés à défendre sa cause, celles des femmes iraniennes. « Je suis prête au sacrifice, à la prison, à la torture au nom de la liberté » dit-elle. Depuis le coup d'État électoral, l'Iran s'est transformée en une immense prison. Et puis on termine avec cet article du Figaro. L'Arizona veut couper le courant à Los Angeles. L'État a adopté la législation migratoire la plus dure des États-Unis et depuis s'attire les foudres de la Californie. Dernier épisode de leur querelle, Phoenix menace donc de couper l'approvisionnement en électricité de la grande ville de l'Ouest. 25% de son courant vient de l'Arizona. La Californie campe sur sa position, mais il faut savoir que plus de 60% des Américains approuvent la loi migratoire très répressive mise en place par l'Arizona. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivie. Passez une excellente journée sur Mediensat.